bonjour à tous bonjour 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 à tous bonjour Youssef bonjour Sohé donc merci pour la première présentation j'ai eu vraiment de très bons feedbacks donc je vous laisse rappeler les règles de la formation et je donne la parole très bien donc voilà juste pour un peu récapituler ce qu'on a fait en fait dans le chapitre 4 on a commencé par voir les trois premières sections donc l'aperçu des techniques de thèse technique de boîte noire technique de boîte blanche c'est à peu près les deux tiers du chapitre il nous reste deux parties donc pour cette séance ce que je vous propose en fait c'est de commencer par des questions des demandes d'éclaircissement si vous avez eu l'occasion de lire le contenu du chapitre 4 du syllabus donc et après on va poursuivre la présentation des deux dernières parties est-ce que ça vous voit est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu une question et je vous rappelle juste de fermer vos micros donc que vous ne parlez pas et merci de lever la main si vous avez l'intention d'intervenir voilà c'est juste pour coordonner entre nous et que pour que tout le monde puisse nous suivre voilà merci donc comment si vous avez une question tout a été clair très bien donc voilà on peut commencer donc notre séance juste un petit aperçu de ce qu'on a fait la dernière fois on a commencé par présenté généralement donc d'une manière très très générique les techniques de test qu'on va voir on a dit que on va répondre à deux questions de relative à l'analyse et la conception des tests donc parmi le processus les activités du processus de test première question est qu'est ce qu'il faut tester la deuxième c'est comment on va tester donc il s'agit là de savoir qu'elles sont les techniques à utiliser pour avoir une bonne couverture tout en minimisant l'effort de test et le coût de la qualité voilà donc on a commencé par les techniques de boîte noire donc qui peut me rappeler quelles sont les techniques qu'on a vu donc les techniques de boîte noire ou ce qu'on a appelé les techniques de spécification basées sur les spécifications quelqu'un peut nous rappeler quelles sont ces techniques bonjour oui bonjour on a vu les partitions d'équivalence l'analyse des valeurs du groupe la table des décisions et la transition d'état excellent merci effectivement c'est ce qu'on a vu donc dans les techniques boîte noire maintenant les techniques boîte blanche quelqu'un peut nous rappeler quelles sont ces techniques on les appelle aussi les techniques basées sur la structure ou structurel parce que tout est transparent pour nous on peut consulter le code de la base de données etc les composantes du système bonjour 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 bon je me rappelle de deux techniques tels le test des instructions et le test des branches oui exactement merci Halt les tests des instructions et les tests des branches bien on appelle aussi des tests de conditions effectivement on a présenté une troisième technique mais c'est un peu à la limite de ce qu'il y a dans le syllabus voilà merci beaucoup donc après dans cette séance on va voir les techniques basées sur l'expérience et les tests collaboratifs donc là c'est ce que vous avez vu avec les questions on va tout de suite aux techniques de tests basées sur l'expérience d'abord il faut souligner que on les appelle les tests basés sur l'expérience parce que les personnes les testeurs ou les personnes qui vont faire les tests ils doivent avoir de l'expérience du recul par rapport au projet ou bien par rapport au projet similaire donc par exemple si vous avez une question donc j'ai une équipe composée par trois juniors et je vais appliquer une approche basée sur l'expérience c'est faux donc c'est pas l'option qu'on doit sélectionner on doit choisir une autre technique une autre approche autre que les tests basés sur l'expérience on doit avoir à faire à des experts ou des testeurs expérimentés d'accord merci de partager la présentation vous voyez pas mon écran il est partagé non il est partagé déjà oui il est bien partagé c'est bon vous voyez la présentation oui c'est bon merci très bien donc voilà la première technique qu'on va voir c'est l'estimation d'erreur l'estimation d'erreur c'est plus ou moins l'attaque par faute c'est que si on a un système ou un projet en cours on a besoin d'avoir du recul par rapport aux fautes qui ont été faites qui ont été faites dans ce projet ou dans des projets similaires ou bien avec la même équipe de développement si on connaît bien les développeurs c'est que plus ou moins on se fait une idée sur chaque développeur quels sont les types d'erreurs qu'il a tendance à faire ou bien l'équipe bien pas pour des projets ou des technologies similaires c'est grosso modo donc la définition de l'estimation d'erreur on doit on va lire la définition de l'ISTQB donc c'est l'estimation d'erreur est une technique utilisée pour anticiper l'apparition d'erreur de défaut et de défaillance sur la base des connaissances du testeur donc quelles sont ces connaissances-là 1. la façon dont l'application a fonctionné dans le passé s'il s'agit d'un projet qui s'étale sur une durée bien déterminée du temps les types d'erreurs que les développeurs ont tendance à commettre et les types de défauts qui en résultent défauts défaillances donc c'est le deuxième point le troisième point c'est les types de défaillances qui se sont produites dans d'autres applications similaires donc que ce soit des applications qui ont été produites par la même équipe ou bien par d'autres équipes mais par exemple les composants ou bien il y a une base de connaissances partagées entre ce projet et les autres projets donc parfois dans une même entreprise on hérite d'autres projets on hérite du code si on a besoin par exemple d'ajouter une composante formulaire on ne va pas partir from scratch on va plutôt prendre du code donc tout près de notre application et l'intégrer dans notre projet donc si on va hériter du code on va hériter aussi des défaillances qui vont avec donc en utilisant ces techniques d'estimation d'erreur elle est utilisée en fait en parallèle avec d'autres techniques on ne peut pas utiliser ces techniques toutes seules par exemple on peut utiliser une approche basée sur les risques ou bien une analyse méthodique etc en plus de l'estimation d'erreur donc ça vient vraiment en complément à d'autres techniques et ça permet d'anticiper l'apparition des erreurs connues à l'avance en capitalisant sur l'expérience de l'équipe ou des autres équipes au sein d'une même organisation donc en général les erreurs les défauts défaillances donc je suppose vous connaissez la différence entre erreurs défauts défaillances c'est ça est-ce que quelqu'un peut nous rappeler pourquoi on fait la différence entre ces trois termes est-ce que vous vous rappelez de ces trois termes de l'ISTQB Souhaï vous voulez dire quelle est la différence entre les trois termes ou pourquoi on fait la différenciation entre les trois termes les deux si vous voulez donc quelle est la définition déjà de ces trois termes l'erreur voilà si je me permets l'erreur c'est toujours une erreur humaine qui vient de de la compréhension de la spécification ou quelque chose comme ça le le défaut c'est c'est un défaut dans le code ou un défaut dans le l'algorithme hum qui est qui est écrit et puis la défaillance c'est le 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 c'est le mal fonctionnement ou le non fonctionnement de de l'application ou de c'est ça d'après ce que je me rappelle oui il y a aussi petit sem qui lève la main petit sem vous pouvez intervenir aussi bonjour oui c'est ça une erreur c'est une action humaine dans le code défaut c'est une erreur produite l'erreur produite un défaut imperfection dans le logiciel et la défaillance c'est causé par un défaut constaté dans le composant d'insister d'accord merci beaucoup petit sem et ral vous avez posé une deuxième question pourquoi on fait la différence est-ce que vous pouvez répondre bon après une petite réflexion pendant que petit sem parle peut-être c'est bon pour pour savoir où intervenir dans la lecture ou dans la revue ou et savoir l'origine de défaut est-ce qu'il est chez le développeur chez le testeur ou dans l'application même c'est pour s'orienter pour la correction du bug par exemple oui effectivement en fait les trois vous avez déjà bien répondu à la question vous avez bien défini donc les trois termes et en fait les techniques utilisées pour détecter les trois types d'erreurs on va dire on va dire de défaut diffèrent en fait les erreurs c'est pas comme on peut on peut détecter les défauts et les défaillances et encore d'autres techniques qu'on peut utiliser donc voilà et aussi pour avoir les causes racines ce qu'on appelle donc les causes racines c'est généralement les erreurs humaines qui sont à l'origine des défauts et qui ont causé les défaillances dans le système qui est en train de s'exécuter d'accord donc voilà l'estimation d'erreur peut s'appliquer aux trois et on peut généralement contrôler donc contrôler ces problèmes de trois manières différentes contrôler les entrées les sorties et les interfaces donc les entrées par exemple entrées correctes non acceptées paramètres erronées ou manquants etc ou bien c'est dans les cas disons les tests positifs aussi les tests négatifs s'il y a une entrée erronée elle ne doit pas être acceptée si elle est acceptée c'est aussi un problème d'accord il y a aussi la sortie donc format incorrect résultat erroné donc résultat erroné par exemple je vais c'est pas en cliquant sur un bouton je dois avoir un message qui dit que l'opération s'est déroulée avec succès alors donc le résultat est à l'encontre de cette spécification le résultat n'est pas correct la logique les cas manquants des opérateurs des opérateurs incorrects le calcul donc opérante incorrect calcul erroné par exemple si on veut calculer donc une somme ou bien une moyenne etc une moyenne pondérée alors que le calcul nous donne une moyenne simple avec des pondérations 1 partout donc ça c'est une défaillance causée par un défaut dans le code mais en fait si on remonte peut-être le business analyst n'a pas bien spécifié la formule donc voilà et les interfaces et c'est vraiment une composante très très importante dans les logiciels donc les interfaces par exemple concordance des paramètres type incompatible etc vous savez que lorsqu'on code en général il y a plusieurs entreprises où il y a des unités et bien il y a aussi le back-end et le front-end parfois le front-end il est finalisé avant le back-end ou l'inverse le front-end il consomme des API à partir des interfaces des API c'est des interfaces du back-end d'accord et lorsqu'il va consommer ils doivent avoir une sorte de protocole entre eux donc il y a il faut y avoir des conventions pour respecter une certaine nomenclature des API si les paramètres ne suivent pas cette convention il y aura en fait des défaillances dans le système donc voilà il y a des API des interfaces qui parlent entre elles en quelque sorte et il y a des unités qui sont prêtes avant d'autres qu'ils doivent communiquer entre elles donc si on ne respecte pas la conception de départ il y aura une concordance des paramètres bien des variables dans les interfaces c'est pour ça qu'on doit impérativement contrôler les interfaces d'accord est-ce que c'est clair oui très bien donc on va finir par cette diapo pour l'estimation d'erreur donc les attaques par faute bien l'estimation d'erreur constituent une approche méthodique donc ce qu'on va voir ou ce qu'on a vu ils sont répertoriés catégorisés dans des approches par exemple les tests qu'on va voir les tests basés sur l'expérience les tests exploratoires c'est en fait une approche l'approche elle définit en quelque sorte le plan de test et comment on va tester d'accord il y a l'approche basée sur les risques qui en découle des techniques on est dans la technique estimation d'erreur et elle se découle de l'approche méthodique d'accord donc voilà cette technique exige du testeur qu'il crée ou acquiert une liste d'erreurs donc le départ notre départ c'est la création l'acquisition d'une liste d'erreurs de défauts ou de défaillances possibles et qu'il conçoive des tests qui identifieront des défauts associés aux erreurs exposeront des défauts provoquant des défaillances donc par exemple si je vais vous donner un exemple vraiment très très pratique donc par exemple on a une interface d'ajout d'une liste de valeurs d'accord donc et en fait on a donc on a un bouton ajouté donc essayez d'imaginer un peu l'interface c'est une interface très très simple avec qui montre une liste de valeurs donc qui est composée par un code et un libellé un x 2y 3z etc on a un bouton ajouté donc pour ajouter une nouvelle valeur on a un bouton modifié supprimé associé à chaque à chaque valeur d'accord donc le bouton ajouté il est déjà il est existant depuis disons la release la dernière release la version dernière donc le bouton modifié aussi et dans cette version on veut ajouter un troisième bouton qui est supprimé par rapport à une seule valeur donc en cliquant sur ce bouton on doit pouvoir supprimer cette valeur sauf que donc on ne veut pas réellement supprimer la valeur on veut la désactiver c'est à dire elle reste dans la base de données mais lorsqu'on consulte l'interface on ne la voit pas en général on appelle ça soft delete c'est que l'utilisateur il ne la voit plus mais elle est désactivée réellement elle n'est pas supprimée donc en implémentant cette cette fonctionnalité donc et si on va suivre cette attaque par faute ou estimation d'erreur je connais disons d'autres interfaces qui ont exactement la même chose elle a constaté le bug suivant lorsqu'on a implémenté cette fonctionnalité les anciennes valeurs n'apparaissent plus dans l'interface donc réellement qu'est-ce qui se passe lorsque dans la base de données il ajoute la colonne est-ce que la valeur est active ou non donc qu'est-ce qu'il fait le développeur il oublie d'ajouter la valeur true pour les anciennes valeurs ça c'est une faute donc qui est répandue une faute d'inattention et en général on appelle ça des scripts de migration donc il y a une nouvelle fonctionnalité on doit prévoir un script de migration pour cette nouvelle fonctionnalité pour que dans les prochaines releases prochaines versions on prend en considération cette nouvelle valeur si on n'ajoute pas cette valeur activée pour les anciennes valeurs et bien toutes les valeurs sont considérées comme inactives est-ce que vous arrivez à me suivre ce que ça parle pour vous cet exemple ou bien je vous donne un autre exemple c'est bon c'est bon c'est clair très bien ok donc voilà autre chose autre chose l'exemple que vous avez donné ça m'a paru un test de régression c'est un type de test de régression non oui oui en fait ces techniques qu'on vient de voir on peut aussi les utiliser dans les tests de régression les tests de régression ne sont pas une technique vous voyez non je sais mais je vous ai dit oui est-ce que ça paraît un type de test de régression c'est tout c'est pas oui 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 c'est ça c'est en fait on a exactement vous avez entièrement raison le fait de tester le bouton supprimé en soi il supprime la valeur nouvellement créée c'est en fait le test inhérent à cette fonctionnalité par contre si on peut voir l'écosystème bien les dépendances de la fonctionnalité on appelle ça les tests de régression oui je vous en prie s'il vous plaît un autre exemple un autre exemple d'accord est-ce que quelqu'un déjà peut nous donner un autre exemple de son vécu si vous avez là vous vous rappelez d'un exemple d'accord je vous donne un autre exemple tout bête ou simple donc par exemple parmi les les choses qu'on constate pour un développeur et qu'il ne respecte pas la nomenclature bien les libellés qui sont proposés dans les specs en fait les specs ou les exigences donc en général définissent lorsqu'il s'agit d'une nouvelle interface définissent les noms des boutons les couleurs etc dans une maquette ou bien écrits en tant qu'exigence ce développeur ça ne veut rien dire pour lui il laisse des libellés en français en anglais donc c'est comme il veut donc pour ce développeur donc en ces estimations d'erreur c'est une erreur qu'il fait très souvent et donc chaque fois qu'il nous livre une chose on doit toujours vérifier on doit commencer par les libellés les tests ergonomiques parce qu'on sait ce développeur c'est systématique en fait donc voilà il s'agit là réellement de définir une liste par personne par type de projet de composants etc selon en fait l'organisation selon la composition d'équipe etc et de raisonner en fonction de ces erreurs d'accord c'est en complément avec l'approche donc suivie par l'ISTQB par exemple de définir les éléments les conditions à tester et après la conception etc là on part des erreurs et on va écrire les tests en se basant sur ces erreurs là d'accord pour provoquer ces erreurs aussi il y a un autre exemple donc une équipe de 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 développement généralement elle ne soucie pas des cas négatifs des contrôles c'est-à-dire lorsqu'on lorsqu'on spécifie par exemple un champ email et un champ mot de passe pour une inscription donc le cas négatif c'est que l'email en fait introduit ne respecte pas une certaine convention il ne respecte pas la structure du de l'adresse mail d'accord donc lorsque j'écris dans ce champ A, B, C théoriquement il doit me renvoyer une erreur et il me dit que A, B, C n'est pas une adresse mail correcte donc cette équipe de développement généralement ils font le développement ils se basent sur les tests unitaires uniquement sur les cas passants c'est-à-dire il fait par exemple une adresse il renseigne une adresse email correcte et un mot de passe aussi correct tant que ça marche pour lui la fonctionnalité prête à être livrée d'accord dans ce cas-là on prête une attention particulière sur les cas non passants ok c'est bon sur s'il vous plaît j'ai pas compris la notion passants et non passants c'est la première fois que je l'entends c'est qui qui parle pardon ok on l'a vu la dernière fois non je pense qu'on l'a vu en fait les cas passants et non passants c'est les cas positifs et négatifs c'est-à-dire les cas passants c'est les cas normaux où les tests doivent passer doivent être concluants les cas non passants ou par exemple si je me connecte à Facebook avec un mail erroné il me dit que le mail n'existe pas ce compte n'existe pas c'est un cas non passant pour les deux cas passants ou non passants je dois avoir une réponse du système le système ne doit pas se bloquer et je dois avoir une réponse correcte bien sûr ce n'est pas la même notion quand on a vu l'exemple de la télévision avec le off et le secteur etc ces cas sont impossibles en fait il y a des cas passants non passants c'est que je peux les tester par exemple dans la la tv effectivement dans les tests boîte noire ces deux cas là on a dit on a dit les cas valides ou non valides voilà exercés ou tentés d'être exercés parce que dans ce cas là on ne peut pas les exercer d'accord tentés d'être exercés par contre dans un système web on peut tester les cas non passants et le système doit fournir une réponse claire sur le type d'erreur pourquoi ça ne passe pas d'accord ok ok c'est clair merci très bien on passe à la question donc la première question dans cette séance qui qui veut la lire et répondre donc cette technique est toute simple la technique c'est d'avoir une liste d'erreurs selon l'expérience des testeurs ou bien l'expérience basée sur les travaux des autres équipes ou bien sur les travaux de l'équipe développement et concevoir des tests pour pouvoir provoquer ces erreurs c'est vraiment tout simple voilà est-ce qu'il y a un volontaire on commence par vous Hans ok j'allais cliquer sur le microphone compléter la phrase l'estimation d'erreur complément d'autres techniques de conception de tests formels ne peut être utilisée que pour les tests système et d'acceptation puisque le système sous test est complet et conçu sur la base de réflexion sur les besoins des utilisateurs on ne peut pas utiliser une approche méthodique lors de la conception de ces tests je pense que B, C et D sont erronées je pense que la réponse c'est A elle complémente d'autres techniques de conception de tests formels est-ce qu'il y a d'autres réponses vous partagez l'avis de Rald ou bien d'autres réponses peut-être C aussi C en fait la réponse est effectivement A donc on va parcourir quand même les autres réponses pour la A c'est complément d'autres techniques de conception de tests formels et oui donc on ne peut généralement pas utiliser l'estimation d'erreur toute seule comme technique de test B ne peut pas ne peut être utilisé que pour les tests systèmes et acceptations puisque le système sous test est complet mais non on a dit que d'ailleurs l'estimation d'erreur elle peut se baser sur des erreurs des défauts et des défaillances donc c'est même dans la conception même des spécifications bien du code on peut utiliser cette méthode elle est conçue sur la base de réflexion sur les besoins des utilisateurs non elle peut être conçue sur les besoins de l'utilisateur mais généralement elle est conçue sur les erreurs passées de l'équipe développement des projets similaires etc donc généralement on ne parle pas d'utilisateur dans l'estimation d'erreur sinon ce n'est pas les besoins c'est plutôt les erreurs qui ont été détectées en production chez les utilisateurs d'accord mais le point de départ ce n'est pas les besoins des utilisateurs on ne peut pas utiliser une approche méthodique je rappelle que estimation d'erreur ça fait partie de l'approche méthodique lors de la conception de ces tests ici on peut utiliser l'approche méthodique et c'est ce qu'on vient de voir donc dans cette partie d'accord est-ce que vous avez une question par rapport à cette partie on va passer sinon test exploratoire c'est bon très bien donc les tests exploratoires en fait c'est pratiquement l'une des approches de tests les plus utilisées dans le monde du testing et aussi on a tendance de plus en plus à l'encourager donc c'est un test qui se fait par un expert en test ou bien en système donc un expert du produit dans ce produit ou bien dans une méthode de test bien déterminée d'abord c'est la première chose la deuxième chose en général on le fait lorsqu'il y a un ensemble de conditions d'abord si les spécifications ne sont pas très bien écrites très bien élaborées ou bien n'est pas très claire ou bien elle est très concise dans ce cas-là on favorise les tests exploratoires un deux lorsqu'on est à court de temps c'est-à-dire le temps qui reste pour le test qui est une partie intégrante de la gestion du cycle du produit lorsqu'on va planifier une release une version à venir on doit en amont en général estimer le temps de développement et le temps de test d'accord surtout dans les projets en waterfall cascade donc le temps de test là si on a des retards accumulés dans le développement généralement le chef de projet décide de retrancher cette période ce retard de la partie test dans ce cas-là on va opter pour les tests exploratoires avec des experts qui peuvent mener ces séances de test d'une manière beaucoup plus rapide que les autres méthodes analytiques d'accord la troisième condition comme j'ai dit en fait expertise on va avoir des experts qui peuvent mener des tests exploratoires d'accord donc par exemple je vous partage avec vous quelque chose que j'ai entendu donc une fois en fait j'ai été présente dans un webinaire d'Atlacine ils parlent sur leur approche de test des produits Atlacine y compris Gira d'accord et bien qu'est-ce qu'ils font en fait ils ont exactement sept testeurs expérimentés et ces testeurs ils ont deux rôles deux casquettes un ils accompagnent l'équipe de développement pour bien faire les tests ils accompagnent ils ne font pas les tests c'est les développeurs qui font leur propre test et la deuxième chose la deuxième casquette est de mener des tests exploratoires à la fin comme ça ils minimisent la charge intrinsèque sur l'équipe de test et ils sensibilisent les développeurs à fournir un code avec le minimum possible de défaillance d'accord donc voilà c'est l'approche de Atlacine et elle se base en très très grande partie sur les tests exploratoires donc voilà on va lire en fait de quoi il s'agit ce sont des tests qui sont simultanément conçus exécutés et évalués pendant que le testeur découvre l'objet de test donc qu'est-ce que ça veut dire c'est que on a l'objet de test qui est déployé sur un environnement et on a des éléments des conditions à tester donc ça c'est l'input des tests exploratoires et donc qu'est-ce qu'il fait l'expert de test il conçoit il exécute et il évalue les résultats des tests en même temps simultanément c'est-à-dire toutes ces étapes qu'on a vu dans le process de test sont exécutées au même instant d'accord généralement l'ISTQB stipule que les tests exploratoires sont organisés généralement sous forme de sessions donc les sessions sont préparées en amont donc à travers une charte ce qu'on appelle charte de test contenant les objectifs de test pour guider cette session de test exploratoire donc généralement c'est surtout dans le syllabus dans les tests avancés donc les syllabus avancés de l'ISTQB nous disent que ces sessions-là sont d'une durée de 30 minutes à 120 c'est-à-dire une demi-heure à deux heures maximum ils ont une charte en amont d'accord cette charte contient les objectifs de test généralement quels sont les éléments à tester durant cette période d'accord on mène la session de test et on la suit d'un débriefing impliquant une discussion entre le testeur et les parties prenantes donc on va on va discuter principalement quels sont les éléments que le testeur a testé quel est son retour quelle est sa confiance en quelque sorte sur la qualité des éléments qu'il a testé et on va planifier la séance d'après de test avec une nouvelle charte qui peut inclure certains éléments de la première charte si le testeur n'a pas arrivé à les tester d'accord est-ce que c'est clair est-ce qu'il y a des questions d'accord dans cette approche les objectifs de test peuvent être traités comme des conditions de test de haut niveau c'est-à-dire on va lui dire qu'il faut tester l'interface dans l'interface X l'ajout la modification la suppression d'un élément voilà on va pas lui dire quelles sont les données qu'il va introduire quels sont les contrôles qu'il doit tester etc donc ça il va le concevoir au fur et à mesure de l'avancement de la session parce qu'il est un expert d'accord j'ai besoin uniquement de lui fournir les éléments d'entrée qui sont les conditions de très haut niveau ok les éléments de couverture sont identifiés exercés pendant la session de test donc c'est l'expert qui identifie quels sont ces éléments de couverture selon les techniques qu'il va utiliser parce que même dans les tests exploratoires il peut utiliser des techniques boîte blanche ou boîte noire d'accord pour documenter les étapes suivies et les découvertes faites enfin c'est ce qu'il va avoir il va faire un reporting sur la session un reporting contenant quels sont les éléments de couverture quel est le taux de couverture quels sont les tests failed quels sont les bugs remontés parce que s'il s'il y a des tests qui sont qui ne sont pas aboutis il doit remonter sur l'outil de gestion des anomalies les anomalies qu'il a découvert oui en fait ma question s'il vous plaît c'est dans quel test dans quelle phase on écrit ces tests exploratoires et est-ce qu'ils sont intégrés dans les tests par parenthèse les tests normaux dans quelle phase c'est-à-dire c'est-à-dire en fait en commençant à rédiger ces tests exploratoires exploratoires dit qu'on reçoit par exemple les besoins ou en fait on ne rédige pas les tests exploratoires d'accord ils ne sont pas rédiger en fait on va préparer une charte de tests contient les objectifs de test qu'est-ce qu'on va tester pas comment on va tester c'est l'expert qui va tester c'est le testeur qui durant cette session de test on a dit de 30 minutes à 120 minutes maximum il va concevoir il va c'est-à-dire élaborer ces tests les exécuter et évaluer la sortie en même temps d'accord il n'y a pas un travail de préparation en amont des conditions des bases de données de l'implémentation tout ça on ne le fait pas dans les tests exploratoires il n'y a pas un contrôle derrière on fait confiance par exemple à 100% d'un testeur expérimenté non c'est pour ça que j'ai dit que les tests exploratoires en général ils viennent en complément avec d'autres approches comme Atlas ils font les tests menés par l'équipe de développement et à la fin ils font les tests exploratoires pour valider ce que l'équipe de développement a reporté a trouvé d'accord en général c'est en complément à d'autres techniques de test mais c'est dans le cas où on a vraiment le temps de faire autre chose parfois on est vraiment on a des délais très très serrés et il nous faut un ou deux experts qui mèneront les tests exploratoires sans faire rien d'autre d'accord c'est des cas particuliers selon les contraintes du projet d'accord merci donc maintenant quand est-ce qu'on utilise les tests exploratoires les tests exploratoires sont utiles lorsque les spécifications sont peu nombreuses ou inadéquates ou bien qu'ils ne sont pas assez détaillés ou lorsque les tests sont soumis à une forte pression du temps d'accord ces deux points sont très très importants la troisième condition comme j'ai dit c'est d'avoir un testeur expérimenté sinon ça ne marche pas donc on a en général soit les spécifications qui ne sont pas bien écrites bien élaborées la deuxième condition en général si on a une forte pression du temps on fera appel à des experts et non pas des testeurs juniors bien évidemment et la troisième condition c'est d'avoir dans l'équipe bien évidemment un expert ou des experts les tests exploratoires sont généralement utiles pour compléter notre technique de test ça répond à votre question plus formelle donc on commence par des tests plus formels plus exhaustifs et on finit par quelque chose qui se rapproche un peu au sanity check donc les tests exploratoires ils peuvent s'apparenter un peu au sanity check on va plus ou moins selon l'organisation et le projet donc pour valider ce qu'on a le résultat des autres techniques d'accord les tests exploratoires sont plus efficaces si le testeur est expérimenté et s'il a des connaissances dans le domaine s'il possède à un niveau élevé de compétences essentielles tels que l'esprit d'analyse la curiosité et la créativité les tests exploratoires peuvent intégrer l'utilisation d'autres techniques de test par exemple les partitions d'équivalence ou autres ces techniques boîte blanche ou boîte noire on peut les utiliser dans les tests exploratoires c'est clair oui on passe à la question 13 qui lit la question je peux lire oui je peux lire laquelle des situations suivantes n'est pas adaptée à l'utilisation des tests exploratoires lorsque le temps est limité et que les exigences sont incomplètes ou inapplicables lorsque le système est développé et testé de façon incrémentale lorsque seuls les testeurs nouveaux et inexpérimentés sont disponibles lorsque la partie principale de l'application ne peut être testée que chez les clients il n'est pas adapté il n'est pas adapté ah d'accord on reste toujours sur la réponse à ce et d'autres avis c c n'est pas adapté c n'est pas adapté c donc on a c donc on va aller ah adapté n'est pas adapté c n'est pas adapté mais on dit on est des testeurs ah oui oui si c si c oui les testeurs nouveaux et inexpérimentés n'est pas dans les tests exploratoires exactement c'est la réponse c pourquoi ah parce qu'on a des testeurs sur le on n'a pas des testeurs juniors que le oui les testeurs nouveaux inexpérimentés n'interviennent pas dans le test exploratoire exactement c'est ça soit on a on peut vraiment sélectionner cette réponse sinon on peut procéder par la technique d'élimination donc lorsque le temps est limité ou des exigences sont incomplètes ou inapplicables c'est justement une situation favorable au test exploratoire d'accord ah oui b lorsque le système développé est testé d'une façon de façon incrémentale ça n'a aucune incidence sur le choix de l'approche on peut utiliser n'importe quelle approche si le système développé de façon incrémentale c'est lorsque seuls les testeurs nouveaux inexpérimentés sont disponibles et là on a dit que l'approche des tests exploratoires c'est une approche basée sur l'expérience donc c'est effectivement on ne peut pas utiliser des tests exploratoires dès lorsque la partie principale de l'application ne peut être testée que chez le client même si on est chez le client on peut appliquer cette approche là on peut utiliser les tests exploratoires donc la réponse est C très bien on finit par les tests sur les checklists donc ça s'apparente un peu avec la première technique qu'on a vue d'accord donc cette fois la première fois on a dit pour les estimations des erreurs on a en quelque sorte une liste ou bien une checklist des erreurs des défauts des défaillances maintenant on a un autre type de checklist cette fois c'est les conditions de test à tester à partir d'une checklist d'accord donc dans les tests basés sur les checklists un testeur conçoit implément et exécute des tests pour ouvrir les conditions de test à partir d'une checklist les checklists peuvent être construites sur la base de l'expérience de la connaissance de ce qui est important pour l'utilisateur ou de la compréhension du pourquoi ou du comment des échecs logiciels par exemple il y a des checklists partout pour le test des API il y a des checklists pour les tests des applications mobiles donc vous pouvez trouver ça sur internet sur linkedin donc il y a des des composants bien des systèmes bien particuliers qui ont déjà des checklists qui est partagé par tout le monde ou bien on peut se construire une checklist à partir des spécifications de notre système donc les éléments de la checklist sont souvent formulés sous la forme d'une question doit être possible de vérifier chaque élément séparément et directement ces éléments peuvent se référer à des exigences à des propriétés d'interface graphique à des caractéristiques qualité ou à d'autres formes de conditions de test des checklists peuvent être créées pour soutenir différents types de tests y compris les tests fonctionnels et les non fonctionnels c'est-à-dire là pour les tests généralement pour les tests basés sur les tests basés sur l'expérience on peut les utiliser dans les tests fonctionnels et non fonctionnels utiliser des techniques boîte noire et boîte blanche d'accord par exemple un élément de la checklist peut être comme suit je peux m'inscrire au donc à l'application en cliquant sur ce lien donc une autre condition par exemple je peux exporter tous les clients donc dans une durée inférieure à 5 minutes c'est un test non fonctionnel ou est-ce que en général c'est une question est-ce que je peux ok donc là on va répondre oui ou non comment répondre on va élaborer les cas de test qui justement mettent en évidence cette caractéristique fonctionnelle ou bien non fonctionnelle certaines entrées de la checklist peuvent devenir progressivement moins efficaces au fil du temps parce que la checklist elle est maintenue tout au long du projet parce que les développeurs apprendront à éviter de commettre les mêmes erreurs donc pour cela on doit mettre à jour régulièrement la checklist afin de tenir compte des défauts de sévérité élevées nouvellement trouvées 1 donc si on trouve d'autres défauts on doit mettre à jour la checklist aussi si le système évolue on doit tenir compte des nouvelles caractéristiques fonctionnelles et non fonctionnelles dans la checklist en l'absence de cas de tests détaillés le test basé sur les checklists peut fournir des lignes directrices et un certain degré de cohérence pour les tests donc ça devient une base donc notre test les tests qu'on a élaborés sont basés sur les checklists elles peuvent devenir donc une base pour comprendre le système pour avoir un degré de cohérence élevé pour les nouveaux tests d'accord donc grosso modo c'est quoi ces techniques c'est un ensemble de questions portant sur les caractéristiques à tester que ce soit fonctionnelles ou bien non fonctionnelles à partir de cette liste doit pouvoir concevoir des cas de test de haut niveau et de bas niveau c'est à dire des cas de test détaillés par la suite pour pouvoir les exécuter d'accord et cette check list elle doit être révisée mise à jour régulièrement pour prendre en compte les défauts les défaillances qui sont nouvellement trouvées oui est-ce qu'il y a une remarque question 14 est-ce qu'il y a un volontaire je peux lire oui il faut un prix quelle affirmation est la plus juste au sujet des tests basés sur des checklists les testeurs peuvent utiliser une checklists existante s'il existe une ou créer eux-mêmes une checklists ils s'appliquent uniquement aux tests non fonctionnels les testeurs ont besoin d'exigences détaillées pour créer une checklists ils s'appliquent uniquement aux tests fonctionnels bon le B et D sont à éliminer il reste le A et le C les tests peuvent utiliser le C A effectivement c'est A oui donc quand est-ce qu'on a besoin d'exigences détaillées en général lorsqu'on parle des tests boîtes noires donc sinon on n'a pas besoin des exigences détaillées pour créer une checklists on a dit que ce sont des éléments à tester de haut niveau donc on n'a pas besoin dans ce stade quelque chose de détaillé donc elles s'appliquent aux tests fonctionnels et non fonctionnels donc B et D à éliminer il nous reste que A donc les testeurs peuvent effectivement utiliser une checklist existante et l'enrichir peut-être ou créer une nouvelle checklist maintenant une question par rapport à l'utilisation de checklists existant on a dit qu'une checklists doit être à jour ici par exemple on doit utiliser une qui existe déjà c'est-à-dire elle peut être non à jour et pour d'autres tests qu'il faut qu'on ajoute il y a un système ça dépend en fait je vous donne un exemple on est dans les test systèmes on a on a élaboré de zéro une checklist maintenant on va passer aux tests de maintenance on a dit qu'en passant à l'équipe maintenance support client on doit fournir les tests on doit fournir cette checklist donc ce sont une équipe de tests qui font les tests de maintenance c'est le support client et ils vont utiliser notre checklist qui est toute prête vous voyez déjà c'est un exemple où on utilise une checklist existante aussi je vous ai parlé des tests d'API en général il y a des des checklists pour les tests d'API de très haut niveau et on doit pouvoir les mettre à jour pour être adapté à notre projet d'accord est-ce que je ne sais pas s'il vous plaît est-ce que vous pouvez nous montrer un exemple d'une checklist qu'est-ce qu'elle contient en fait les tests en détail les restes obtenus attendus ou sont des tests s'écrits d'une façon le checklist elle ne contient pas des tests elle contient des éléments à tester ok comme du fonctionnalité par exemple exactement et il contient les conditions de test sous forme en général de questions d'accord donc pouvez-moi contacter par LinkedIn si vous voulez vous n'importe qui est dans ce mythe et je peux vous envoyer des exemples de checklists ok merci s'en prie donc voilà merci au même pour la réponse c'est effectivement la réponse A pour la question 14 maintenant on passe aux questions de synthèse on a la question 15 et 16 est-ce qu'il y a un volontaire je peux oui je vous en prie quelle est la meilleure approche de test quand il y a peu de spécifications ou spécifications inadéquates ou des contraintes de temps importantes sur les tests les tests de cas d'utilisation les tests boîtes blanches les tests exploratoires la couverture des instructions les tests exploratoires oui c'est vraiment très très clair c'est frappant lorsqu'il y a peu de spécifications ou des contraintes de temps on va opter pour les tests exploratoires très bien merci question 16 allez-y une autre personne ou bien je vais désigner alors avec nous il y a Hibab Lely vous pouvez lire Hibab si ça ne vous dérange pas Hibab vous êtes avec nous sinon si ce n'est pas Hibab le suivant oui quelles sont les options c'est du sous c'est du sous qui sont dans la catégorie technique boîte noire sélectionner deux options A partition d'équivalent d'équivalence table de décision transition d'état valeur limite B partition d'équivalence table de décision cas d'utilisation C partition d'équivalence table de décision checklist couverture des décisions cas d'utilisation D partition d'équivalence graphes de cause-effet checklist couverture des décisions cas d'utilisation E, partition d'équivalence grave, de cause d'effet, checklist, couverture des décisions et valeurs limites. Réponse. Partition d'équivalence. C'est une boîte noire. C'est une boîte noire. C'est très simple. On doit sélectionner deux. Question. Oui. La réponse est A. Il y a deux réponses, deux options. A et B. B et B. Effectivement. Donc là, il y a vraiment une réponse, une des options qui est éliminatoire. Il y a checklist. Checklist, c'est une technique basée sur l'expérience. Ce n'est pas une technique boîte noire. D'accord ? Et on la retrouve dans C, D, E. Vous voyez. Il y a aussi couverture des décisions. On la trouve dans C, D, E. C'est une technique boîte blanche. C'est une technique qui est basée sur l'expérience. Ok. Donc, c'est éliminatoire. Donc, C, D, E. On va l'éliminer tout de suite. Ce basant sur ces deux entrées. Et il ne reste que A et B. D'accord. Je m'excuse. C'est quoi un graphe de cause-effet ? En fait, c'est une technique qui est basée sur les modèles. Par exemple, il y a les cas d'utilisation, il y a les graphes de cause-effet, il y a d'autres modèles, en fait, séquentiels, etc. Donc, ce sont des modèles, c'est-à-dire des graphes UML, qui sont utilisés pour extraire des cas de test, pour en déduire des cas de test. D'accord. D'accord. Merci. C'est une approche basée sur les modèles. Je pense que c'est évoqué dans le chapitre 2 ou 3, mais en fait, ce n'est pas vraiment très détaillé dans ce syllabus. Il y a en fait un syllabus dédié aux tests basés sur les modèles, dans le nouveau expert, je pense, mais pas avancé. C'est un syllabus vraiment détaillé. Et même, on parle aussi par la génération, à travers l'IA, des tests basés sur les graphes, sur les modèles. Maintenant, c'est vraiment une filière à part. Mais c'est bon à savoir. Je vous invite à consulter, même d'une façon très générique, ces concepts-là. Très bien. On a terminé la première partie de cette deuxième session. Maintenant, on va passer à un nouveau chapitre. Ce chapitre-là, cette partie-là, n'existe pas dans le syllabus 2018. 18, c'est une nouveauté et cette nouveauté est exigée par la montée en puissance des méthodologies agiles. D'accord ? Donc là, on parle des approches de tests basées sur la collaboration. Dans une approche plus classique, on n'a pas vraiment de la collaboration dans les tests. Il y a une équipe de développement qui fait le développement et fait au maximum les tests unitaires et les tests d'intégration. Il y a l'équipe de tests qui fait les tests systèmes fonctionnels et non fonctionnels en général. Donc maintenant, on parle plus de collaboration. On parle d'une équipe de développement qui sont à la fois des développeurs et des testeurs. Ou bien, ici, il y a des testeurs aussi, dans la casquette testeur, mais qui appartiennent à l'équipe de développement, qui sont considérés en tant que développeurs dans les approches agiles. Donc c'est une partie très importante. Donc même en dehors de l'ICQB, dans le travail, ou bien dans l'interaction entre le testeur et l'équipe de développement. Donc je vous invite vraiment à être concentré durant cette partie. Donc on va commencer par la rédaction des user stories. Vous savez que dans les approches agiles, on tient à minimiser au maximum la documentation. Donc l'approche alternative, c'est d'utiliser des user stories qui sont unitaires. On va voir quels sont déjà les qualifications, les critères d'une user story bien élaborés. Donc, et de collaborer pour rédiger ces user stories. D'accord ? Donc, est-ce que vous êtes initié d'abord ? Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler quel est le contexte de ces user stories ? Oui, votre prénom, s'il vous plaît ? L'Obna. Bonjour, L'Obna. Bonjour. En fait, user story, c'est un document pour définir les spécifications, pour définir les besoins clients, c'est ça ? Effectivement, oui, c'est ça. Il y a qui est testeur ? Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup, L'Obna. Je reviens vers vous. Il y a un autre avis qui est testeur, c'est qui ? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît ? Je m'appelle Nagé, je vous l'écris ici. Enchantée, Nagé. Merci. Alors, les user stories, normalement, ont le product owner du projet, les rédige dans le backlog du projet. C'est ça ? Et par la suite, ces user stories vont être réutilisées par le testeur et le PO et aussi un développeur. Ça dépend, c'est dans le cas de la méthode de Trois-Amigos, pour rédiger les test cases, se basant sur les user stories. Effectivement. Merci beaucoup, Nagé. Et L'Obna aussi, merci. Donc, L'Obna a dit un terme très, très important. Le client. Effectivement, le point de départ, c'est le user. Donc, le user story, c'est un récit. En français, ça s'appelle le récit, je pense. Donc, un récit de l'utilisateur. Qu'est-ce que l'utilisateur veut d'une manière très précise et d'une manière vraiment très sommaire, on va dire. Donc, une user story représente une caractéristique qui sera utile à l'utilisateur, à l'acheteur d'un système ou d'un logiciel. Les user stories présentent trois aspects essentiels, appelés ensemble les trois C. Carte, conversation, confirmation. Carte, le support d'écrivain d'une user story. Géméral, c'est un ticket. Donc, si on travaille, par exemple, avec Gira, c'est un ticket qui a le type user story. Et le contenu de ce ticket, bien évidemment. Conversation explique comment le logiciel sera utilisé pour être documenté, peut-être documenté ou verbal. Donc, on peut faire une conversation documentée, c'est-à-dire sous forme de commentaire, etc., des échanges documentés ou bien verbal dans une réunion. Troisième partie, troisième C, c'est la confirmation où les parties prenantes confirment que les objectifs de la user story ont été atteints et que les solutions ont été trouvées à travers ce qu'on appelle les critères d'acceptation. On va les voir. Donc, là, on est en train de revisiter la manière où les exigences ont été écrites. C'est vrai que c'est le product owner qui écrit généralement les user stories. Dans le backlog produit, puis dans le backlog de l'itération, par exemple, le split. Maintenant, on est en train de faire une collaboration entre le métier, le développement et le test. Et aussi, éventuellement, le client. Le format le plus courant des user stories, c'est en tant que X rôle, en tant qu'administrateur, par exemple. Je veux que X, un autre X, donc l'objectif à atteindre, afin de pouvoir la valeur métier résultante pour le rôle. Donc, ça, c'est l'énoncé de la user story, plus les critères d'acceptation. D'accord ? Donc, on a la user story écrite de cette manière-là. C'est le format le plus courant. Ce n'est pas le format unique. Donc, l'équipe de développement et l'équipe agile, y compris le product owner ou autre, ou le business analyst, si on est dans une autre approche ou le plus courant. Donc, ils ont la possibilité de définir le format qu'ils veulent adopter pour l'écriture des user stories et des critères d'acceptation. Donc, exemple, en tant que client récurrent, je souhaite que mes informations soient sauvegardées afin que mon expérience de paiement soit plus fluide. Je ne veux pas que, alors, à chaque fois que je visite le site, je dois ressaisir mes informations. D'accord ? Donc, l'objectif métier et la valeur métier, c'est que mon expérience de paiement soit plus fluide. D'accord ? C'est comme ça qu'on écrit généralement les user stories. Les bonnes user stories doivent être investies, c'est un format investi, c'est-à-dire indépendante. Il n'y a pas d'interdépendance entre deux user stories. Donc, c'est un. Bien, c'est, on dit, unitaire aussi. Négociable. Donc, l'équipe de développement, elle doit être en mesure de négocier ou de challenger, en fait, les user stories. Et le product owner doit prendre en compte ces négociations. Et trois, apporter de la valeur. Valuable en anglais, c'est pour ça qu'on a gardé le V. Estimable, on doit pouvoir estimer user story. Tits mode, c'est-à-dire une user story, elle ne doit en aucun cas dépasser la durée de l'itération. Et testable. Elle doit, surtout dans les critères d'acceptation, ils doivent contenir des éléments qui nous permettent de construire à partir desquels les cas de test de la user story. Maintenant, on doit définir ou savoir qu'appelle-t-on critères d'acceptation. Donc, en réalité, les critères d'acceptation sont des conditions qu'on va tester. Nous, les testeurs, on s'intéresse généralement plus aux critères d'acceptation qu'à l'énoncé de la user story. User story, c'est l'énoncé, grosso modo, de la fonctionnalité, mais les critères testables, c'est généralement les critères d'acceptation. Donc, ils permettent de définir le périmètre de la user story, d'obtenir un consensus parmi les parties prenantes, d'écrire les scénarios positifs et négatifs. C'est très important, donc, qui vont nous permettre de définir les cas passants et les cas non passants. Servir de base aux tests d'acceptation des utilisateurs et permettre une planification et une estimation précise. Comme vous venez de voir ici, le texte, vraiment, il est très ouvert de la user story, d'accord, mais par contre, les critères d'acceptation, ils doivent apporter le niveau de détail souhaité. Et ils doivent être validés par les parties prenantes. Par exemple, si je dis que le chargement de l'interface ne doit pas dépasser 5 secondes, donc, c'est vraiment très dans le détail, c'est une caractéristique non fonctionnelle. Et ça doit avoir été validé par le client, par le chef de projet technique et par l'équipe de développement, s'ils sont en mesure de respecter ce critère non fonctionnel. Comment elles sont testables ? Elles sont testables, donc, de par les critères d'acceptation que je viens de présenter. C'est surtout cette composante-là qui est... D'accord ? Donc, je crois que les critères sont vraiment détaillés, c'est dans les détails. Les critères d'acceptation... Encore une fois... Donc, il existe plusieurs façons de rédiger les critères d'acceptation pour une autre story. On a vu, en fait, comment rédiger la autre story. Maintenant, on va voir les critères d'acceptation. Donc, on a deux façons de faire, généralement. La première, c'est le BDD. La deuxième, c'est orienté vers des règles. Des règles, des checklists, etc. Donc, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui peut nous rappeler c'est quoi la BDD ? C'est une abréviation de quoi et ça consiste en quoi ? Vous rappelez, en fait... C'est une méthodologie orientée comportement behavior. Le B, c'est le behavior, je pense. Exactement. C'est behavior. Et le langage, c'est le langage Gierkin qui est utilisé, je pense, pour communiquer. C'est ça. En fait, c'est le développement dirigé par le comportement. Et comment on écrit les critères d'acceptation ? Généralement, en utilisant le langage Gierkin, c'est given when they... Given ou donner quelque chose. Lorsque je clique sur X, le bouton X, alors je dois avoir Y. D'accord ? Orienté vers les règles, par exemple, liste de vérification à puce, tableau de correspondance entrée et sortie, etc. Donc, orienté par les règles, par exemple, si j'ai 50 clients, je dois pouvoir les extracter en une seconde. Si j'ai entre 50 et 500, par exemple, alors la durée d'extraction ne doit pas dépasser les 4 secondes. Si ça dépasse 500 jusqu'à 2000, alors je dois pouvoir les exporter dans une durée inférieure à 6 ans, par exemple. Si ça dépasse 2000, on doit planifier un batch, un job dédié pour l'exportation et ça doit être géré techniquement d'une autre manière. Ça, ce qu'on appelle, c'est un tableau de correspondance entrée-sortie, c'est-à-dire l'entrée, c'est le nombre de clients exportés, la sortie, c'est la durée d'export des clients. Donc, c'est une approche orientée vers les règles pour les critères d'acceptation. C'est un critère non fonctionnel dans ce cas-là. L'équipe peut utiliser un autre format personnalisé tant que les critères d'acceptation sont bien définis et sans ambiguïté. Donc, les critères d'acceptation, ils doivent vraiment être très clairs et détaillés. Je vais vous donner ici un exemple. Donc, les user stories, en tant qu'utilisateur déconnecté, je souhaite pouvoir me connecter au site web afin que je puisse accéder à mon profil personnel. Voilà, en tant que X, rôle ou bien utilisateur, je souhaite me connecter au site web afin, donc, la valeur métier, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais pouvoir accéder à mon profil personnel. Donc, maintenant, les critères d'acceptation. Donc, le scénario, l'utilisateur système, se connecte avec des informations d'identification valides. Vous voyez là, c'est un cas de test, un type de critère d'acceptation valide ou passant. Maintenant, on va écrire le critère étant donné lorsque, alors, given when, then. Donc, étant donné que je suis un utilisateur système déconnecté et je suis sur la page de connexion, vous voyez là, c'est beaucoup plus détaillé que dans les user stories. Lorsque je remplis les champs non utilisateur et mot de passe, avec mes informations d'identification, on peut ajouter aussi mes informations d'identification valides, d'accord ? Parce que c'est un cas de test, un critère passant. Et que je clique sur le bouton connexion, alors le système me connecte. Et peut-être me connecte et me dirige directement à mon profil personnel. Je peux l'ajouter aussi. C'est clair ? Oui. En fait, on n'a pas de questions par rapport à cette partie-là parce que c'est vraiment très nouveau. Il n'y a pas de questions ISTQB sur cette partie. L'essentiel, c'est vraiment de bien comprendre, donc avec des exemples, comment écrire une story et comment élaborer les critères d'acceptation. Et par la suite aussi, comment on extraire les cas de test. D'accord ? Donc, le cas de test, par exemple ici, on peut l'extraire des critères d'acceptation. C'est de pouvoir renseigner. D'abord, être déconnecté, c'est la condition, la précondition, on appelle ça dans le test. Être déconnecté et accéder à la page de connexion. Après, on va remplir les champs non utilisateurs mot de passe avec les informations d'authentification valide et on clique sur le bouton. Ça, c'est le scénario. Le résultat attendu, c'est le système me connecte et me redirige vers mon profil personnel. Et le résultat effectif, c'est le résultat d'exécution de ce cas de test. On doit pouvoir comparer le résultat effectif issu de l'exécution au résultat attendu qu'on a rédigé dans notre cas de test. Ça, c'est le scénario passant. Pour le scénario non passant, on doit avoir un autre critère d'acceptation. Dans le cas où, étant donné que je suis un utilisateur système, je remplis les champs non utilisateurs. Il me passe avec des paramètres erronés et je clique sur le bouton connexion. Alors, le système ne me connecte pas et me renvoie un message d'erreur entre guillemets. Et quel est le message ? C'est comme ça que ça doit être écrit pour les critères d'acceptation non valides et je dois pouvoir rédiger le test correspondant. Est-ce que c'est bien clair ? Maintenant, on passe au développement piloté par les tests d'acceptation. En fait, avant de passer à cette partie, je veux vraiment souligner une chose, une erreur très commune parmi les testeurs. Faites le BDD, la TDD ou autre. Ce n'est pas des méthodologies de test. C'est des méthodologies de développement. Donc, c'est une approche de développement basée sur les tests. behavior driven development. C'est le développement piloté par les behaviors, les comportements. Ou bien le développement pour la TDD, le développement piloté par les tests d'acceptation. C'est toujours le développement. Donc, c'est l'équipe de développement qui doit adopter ces approches-là. Ce n'est pas au testeur de les mettre en place. D'accord ? C'est en aucun cas des approches de test. Sans des approches de développement, l'équipe de développement doit adhérer à ces approches-là. Sinon, si on a deux équipes séparées pour la qualité et le développement, ou bien c'est la même équipe de développement et il y a des testeurs dedans, les testeurs ne peuvent pas faire de la TDD ou de la BDD s'il n'y a pas adhésion de tous les membres de l'équipe de développement à ces approches-là. Garder ça en tête, ce n'est pas des approches de test. Ce n'est pas des approches de test. Donc, on doit la répéter une fois pour que vraiment les gens apprennent cette information. Parce que lorsqu'on parle de BDD ou ATDD, on dit toujours que c'est des approches de test. Ce n'est pas le cas. C'est des approches de développement. Donc, l'ATDD est une approche pilotée par les tests. Les cas de test sont créés avant d'implémenter la user story. C'est ça, en fait, la différence entre TDD ou une autre approche de développement. On commence d'abord par les tests d'acceptation. Lorsqu'on parle de tests d'acceptation, ce sont des tests, des cas réels qui proviennent généralement du client. Donc, acceptation, c'est-à-dire quelque chose qui provient du client. Par exemple, si je vais implémenter un système de facturation, je dois pouvoir, par exemple, récupérer cinq factures du client. Et ces cinq factures vont me servir comme base des cas de tests d'acceptation que je vais implémenter en amont. Donc, j'implémente les cas de tests d'acceptation. Après, les cas de tests sont créés par des membres de l'équipe ayant des perspectives différentes. Par exemple, des clients, des développeurs, des testeurs, etc. Donc, ces personnes-là vont contribuer avec des perspectives différentes à créer les cas de tests d'acceptation. Alors, les cas de tests peuvent être exécutés manuellement ou d'une manière automatisée. Le plus important, c'est que c'est le début du projet. On commence par les tests. Or, l'approche classique consiste à commencer la conception, développement puis test. Maintenant, on va inverser les rôles. On va se baser sur les tests pour construire notre système. Lorsqu'ils sont définis dans un format pris en charge par un framework d'automatisation des tests, les développeurs peuvent automatiser les cas de tests en écrivant le code correspondant au fur et à mesure qu'ils implémentent la caractéristique décrite dans une user story. Les tests d'acceptation deviennent alors des exigences exécutables. Donc, on écrit selon un langage bien déterminé les cas de tests. On l'inscrit dans le framework d'automatisation. Ces cas de tests vont générer du code, quelque sorte. Ce code va être écrit, puis on fait le refactoring au niveau des équipes de développement, et on aboutit à un système où les fonctionnalités exécutées obéissent nativement aux exigences décrites par les cas de tests. Donc, c'est par exemple comme l'outil Cucumber, donc où on écrit en langage guérquine les critères d'acceptation, les cas de tests. Ces cas de tests vont générer des méthodes dans le code ou bien des unités. Ces unités vont être remplies par le développeur et en même temps, lorsqu'il finit une partie, il va pouvoir en temps réel exécuter ces tests correspondants qui ont été écrits en amont. D'accord ? C'est ça, en fait. Là, on est sûr que le code écrit obéit aux tests qui sont préalablement implémentés. Donc, la TDD implique plusieurs parties prenantes dans le processus suivant. D'abord, on fait les ateliers de spécification au cours duquel la user story et s'ils n'ont pas encore été définis, des critères d'acceptation sont analysés, discutés et rédigés par les membres de l'équipe, en l'occurrence par le product owner. Donc, ça, c'est l'atelier de spécification des user story. En général, il est fait en collaboration avec le client et en présence de ce qu'on appelle le team lead ou l'expert technique. C'est quelqu'un qui peut, en fait, trancher surtout sur la faisabilité ou non d'une fonctionnalité ou d'un aspect. D'accord. Ou bien, donc, en général, on ne fait pas impliquer toute l'équipe de développement. En général, c'est un représentant et surtout si ce représentant, il est l'expert technique. Donc, voilà, on le fait et on le convoque généralement ces ateliers de spécification. Deux, la création des cas de test basés sur les critères d'acceptation pouvant être considérés comme des exemples du fonctionnement du logiciel. On commence par la spécification à la rédaction des user story et des critères d'acceptation. Deux, on rédige, on crée, on conçoit les cas de test basés sur ces critères. Trois, on fait le smoke testing. Et quatre, on finalise les tests. Donc, là, en fait, le smoke testing, c'est quelque chose d'essentiel dans les projets, en fait, à très basse certitude. Où on n'est pas certain du fonctionnement et dans un état très avancé de développement. Donc, le smoke testing, c'est, je pense, il est pris des tests des circuits électriques ou lorsqu'on sent, en fait, du smoke. Donc, lorsqu'il y a des étincelles, il y a quelque chose comme ça, c'est que il y a vraiment, le circuit n'est pas bien câblé. Donc, c'est vraiment au début du câblage qu'on fait ce smoke testing. C'est pareil ici. Dès les premières étapes de la construction du système, commence par des cas nominatifs positifs. C'est-à-dire, j'introduis mon email correct, j'introduis mon pass correct, je clique sur le bouton, je vais sur l'interface, par exemple, dashboard ou l'interface commune. C'est-à-dire, c'est le cas vraiment très, très commun. Par exemple, si je vais tester un distributeur, le cas positif, c'est que j'introduis ma carte, je tape un code correct, je tire un montant très bien spécifié d'argent, je retire ma carte. Et c'est tout. Donc, voilà, c'est ça, en fait, ce qu'on appelle un cas passant. D'accord ? Si je vais introduire, par exemple, un code qui n'est pas correct et peut-être j'essaie si je vais tirer un montant inférieur, par exemple, Adidina, ce qui ne peut pas se faire avec un distributeur ou bien un montant au-delà de ce que j'ai de mon patrimoine, de ma balance sur le compte, ça, on est vraiment dans des scénarios avancés. Donc, le smoke testing, c'est les scénarios qui me permettent de dire que cette fonctionnalité, elle permet de gérer les cas les plus simples. D'accord ? C'est pour pouvoir valider ce qu'on est dans le bon chemin ou non. Donc, la définition, c'est commencer généralement par des cas de test positif, confirmant le comportement correct, sans exception ou condition d'erreur, et qu'on prenne la séquence d'activité exécutée si tout se passe comme prévu. Il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas de piège, etc. Donc, ça, c'est le smoke testing. Il est très similaire à ce qu'on appelle le sanity check, mais le sanity check, il vient généralement à la fin du projet, en guise de test de longue récréation, mais le smoke testing, c'est vraiment au tout début du projet. Donc, à la fin, on finalise les tests après avoir exécuté tous les cas de test. Là, dans le smoke testing, on a parlé uniquement des cas positifs, des cas passants. Maintenant, on doit finaliser les tests positifs, négatifs, fonctionnels, non fonctionnels, etc. Avec toutes les approches prévues dans la stratégie de test ou dans le plan de test, y compris les tests basés sur les risques, les tests basés sur l'expérience, etc. Voilà, maintenant, on a fini ce chapitre 4. Est-ce que vous avez une question ? Donc, je voudrais finir par une citation. Oui, il y a juste un peu écrit, il faut intervenir. Très bien, en fait... Excusez-moi, s'il vous plaît, vous avez évoqué tout à l'heure le mot refactorie. Je voudrais juste savoir, c'est quoi exactement ? Ah, oui. En fait, dans le code, je vous en prie, merci à vous, Hichem, d'avoir solvée ce point. Le refactoring, en général, c'est de pouvoir écrire le code d'une autre manière qui sera plus simple, plus maintenable et élémentaire. C'est-à-dire, lorsque je peux écrire une méthode qui a plus qu'une vocation, qui calcule une moyenne, qui fait ceci, qui fait cela. Donc, je peux commencer par faire ça, exécuter les tests et voir si ça marche ou non. Après, je dois vraiment avoir une architecture qui obéit à ce qu'on appelle clean code. Donc, une architecture cohérente, nette, où une méthode a un seul résultat et une seule fonction. Donc, c'est pour ça qu'en général, on fait le refactoring pour que le code soit plus lisible et soit plus maintenable. Donc, c'est ça ce qu'on appelle refactoring. On finit par une citation d'Edouard Deming, qui est « Quality is everyone's responsibility ». Et on voit ça, effectivement, par la composante agile, les valeurs de l'agilité, qui s'introduit au syllabus de l'ESTQB. Et on a vu que la dernière partie, c'est vraiment de la collaboration. On n'a pas parlé uniquement du testeur. On a parlé des développeurs, on a parlé du métier, des autres utilisateurs, etc. Donc, la qualité, c'est vraiment la responsabilité de tout le monde. Tout le monde doit y contribuer. Et en tant que testeur, on doit vraiment mettre en tête qu'on n'est pas les seuls garants de la qualité. Donc, on contribue à la qualité du système, mais ce n'est pas notre responsabilité uniquement. C'est la responsabilité de tout le monde. Donc, soyez vigilants à ce point-là, parce que c'est vraiment très délicat selon l'organisation, selon l'équipe. Donc, ne prenez pas, surtout pas en charge, toute la charge de la qualité. Une charge très, très lourde. Et tout le monde doit y contribuer. Ce n'est pas uniquement les testeurs ou bien les équipes de test. Je vous remercie vraiment. J'ai très apprécié vos participations, vos messages sur LinkedIn. Donc, voilà, je suis toujours disponible pour vous accompagner, si vous voulez. Donc, pour répondre à vos questions, surtout par LinkedIn. Merci à Youssef qui nous a permis de se connecter aujourd'hui et toutes les semaines avec des experts de renommée dans le testing. Donc, je vous vraiment souhaite une bonne continuation, certains dans vos projets de reconversion, ou bien dans la découverte du métier de testeur, ou bien dans le perfectionnement de vos connaissances de testeur. Donc, bon courage et merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Merci à vous. Un gros merci.